Bonjour Sophie, qu'est-ce que tu lis là ? Salut Roland, j'ai trouvé ça chez toi, permaculture humaine, des clés pour vivre la transition. C'est un bouquin de Bernard Alonso et Cécile Gochon que j'ai lu avec beaucoup d'attention. Qu'est-ce que tu en as retenu de ce bouquin ? Alors je découvre, la permaculture c'est un concept qui existe depuis longtemps et qui s'inspirerait de la nature et reproduire les lois de la nature. Après pour ce qui est de la permaculture humaine, je ne suis pas sûre d'avoir tout compris, c'est remettre l'humain au sein de tout ça ? En tout cas moi je sais moyen mais on a quand même le spécialiste qui est là, Bernard Alonso. C'est un concept qu'on a mis sur pied en copiant la nature. Donc depuis 25 ans que je pratique la permaculture, je me suis rendu compte que si on a un design extraordinaire, si le concept humain ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Donc qu'est-ce que la permaculture humaine ? C'est créer un design, donc un écosystème, mettre des niches, c'est-à-dire des fonctions ensemble du côté humain et pour un projet qui est commun aux personnes qui font partie d'une équipe. Donc c'est beaucoup plus que juste que ça aille bien, il peut y avoir des frictions, ça n'a pas d'importance si on va tous dans la même direction. C'est ça qui fait la différence dans le design humain. Et tu enseignes ça, à part ton livre, à des groupes ? Alors j'enseigne avec des groupes avec ONA, un petit peu partout, donc on en a une prochaine formation au mois de mai, il y en aura une à Paris, il y en aura au Québec et il y en a plusieurs qui s'installent en automne. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces stages ? Alors dans les stages, on regarde principalement, enfin au départ on va regarder les éthiques, les principes de la permaculture parce que notre travail c'est les valeurs dans lesquelles notre travail est fondé. Et ensuite il y a le design de vie qui est où on va regarder, on va connaître notre niche où on se place à l'intérieur de l'écosystème humain. Et ensuite on va transposer ça dans un travail collectif avec un équipe, dans un projet qui nous tient à cœur. Qui nous appartient, super. Mais juste une chose là, j'interviens, mais ça s'adresse à des jeunes ou des gens qui sont en activité, pas à des gens comme moi un peu... Ah non, tu es trop vieux toi. Je suis d'accord, je suis un peu vieux quand même. Au contraire, vous allez être surpris de savoir que des adolescents, des gens à la retraite, ou toi Sophie qui est en changement de carrière, il n'y a pas une question de vieille ou jeune, il n'y a pas une question d'âge. C'est quand on veut savoir quelle est ma position dans cette vie, quelle est ma position juste, comment je vais pouvoir m'épanouir, comment je vais pouvoir exprimer ma mission, qu'est-ce que je suis venu faire ici, à qui je sers. Toutes ces choses là, je n'ai pas venu juste ici pour travailler et puis gagner un boulot, tourner en rond, la retraite et mourir. Non, on est venu pour beaucoup plus que ça et on vient le découvrir dans ce stage. C'est génial.